Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble quels sont les mouvements que je peux faire en cas de problème au niveau de l'articulation de la hanche ou au contraire les mouvements qu'il faut plutôt éviter, les mouvements déconseillés. Ça peut être suite à de l'arthrose de hanche, ça peut être suite également après une intervention chirurgicale au niveau de cette articulation ou suite à la pose d'une prothèse partielle ou totale de l'articulation de la hanche ou des deux hanches. On va voir ensemble tout ça tout de suite, c'est parti ! Les hanches, le bas du dos, le bassin et l'aine sont tellement étroitement liées qu'il nous est parfois compliqué de localiser la source de nos douleurs. Et douleurs qui peuvent être causées d'ailleurs par la tendinite, la bursite ou encore l'atroce de la hanche. Alors, si tu as mal, prends rendez-vous pour une consultation en physiothérapie ou avec un personnel de santé. Et concernant la prothèse de hanche, on va voir ensemble quels sont les gestes à faire ou à éviter. Concernant la position assise, on évitera d'avoir une flexion supérieure à 90 degrés, c'est-à-dire d'avoir les genoux au-dessus des deux hanches. Donc, la bonne posture en position assise est d'avoir le genou à la même hauteur que la hanche. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux utiliser un support sous les pieds, qu'il soit dur ou non. Mais la flexion supérieure à 90 degrés concerne aussi, lorsque tu viens lever la jambe, flexion de la cuisse sur le bassin, comme par exemple lorsqu'on veut se laver les pieds ou se lasser les chaussures, ou faire également un mouvement de gym. Et la flexion supérieure à 90 degrés concerne également le fait d'aller chercher un objet au sol, en faisant la flexion du buste sur le bassin. Pour mettre ses chaussures, on peut s'aider d'une pince et d'un chausse-pied. Et en autonomie, pour se mettre les chaussures ou se faire les lacets, on peut passer les bras à l'intérieur des jambes. Dans la position assise, on évitera également de faire un mouvement d'adduction en croisant les jambes de façon dynamique ou juste en restant assis avec les jambes croisées. Ou bien encore en effectuant une rotation interne. Un mouvement combiné en position debout également à éviter va être l'extension-adduction en rotation externe. C'est-à-dire en faisant une extension de hanche, puis en ramenant la jambe vers l'intérieur, tout en ouvrant la hanche avec le pied qui sera dirigé vers l'extérieur. Et c'est de même pour l'extension-abduction en rotation externe, toujours debout. On va faire toujours l'extension de la hanche, mais cette fois-ci, la jambe va être éloignée de l'axe de son corps, toujours en provoquant une rotation externe de la hanche, en ouvrant le pied vers l'extérieur. Alors, ces deux mouvements que nous venons de voir, on ne les fait pas très souvent dans la vie de tous les jours. On va dire que c'est des mouvements qu'on peut pratiquer lors d'activités sportives. Et donc, à pratiquer avec précaution. Pour ramasser un objet au sol, on va utiliser trois méthodes différentes. Il va y avoir, dans un premier temps, le chevalier servant, en amenant le genou au sol. Et on fera attention de bien aligner le genou à la hanche concernant la jambe de derrière, et qui sera donc la jambe qui aura été opérée. Et puis, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre un support pour s'aider à descendre, soit une chaise, soit à proximité d'un point fixe, comme un meuble. Une deuxième façon pour aller chercher un objet au sol, avec le mouvement du balancier, particulièrement recommandé pour toutes les personnes qui ne peuvent pas faire le chevalier servant à cause de douleurs au genou. Je vais venir balancer la jambe arrière, celle qui aura été opérée au niveau de la hanche, et je vais faire une légère bascule du buste vers l'avant sans mettre en porte-à-faux justement le genou et en équilibrant ma position avec un support. Et puis, troisième possibilité pour aller chercher un objet au sol, avec la fente avant, qui ressemble un petit peu au chevalier servant, sauf que là aussi, je n'aurai pas besoin de mettre directement le genou en contact avec le sol, qui sera peut-être largement préférable pour toutes les personnes qui ont des douleurs articulaires à ce niveau. La jambe qui aura été opérée au niveau de la hanche, toujours placée vers l'arrière pour garder un bon alignement articulaire, éviter toute flexion supérieure à 90 degrés, et je peux m'aider éventuellement d'un support pour préserver un meilleur équilibre. Et concernant la montée des escaliers, ça sera la jambe non opérée qui sera engagée en premier, soit en déplaçant d'abord la jambe d'appui et ensuite les béquilles, ou alors en déplaçant d'abord les béquilles et ensuite la jambe d'appui. Pour descendre les escaliers, ce sera l'inverse, la jambe opérée sera engagée en premier. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils d'exercice vous auront plu. En tout cas, je pense que ça peut être très utile. Nous, on se voit très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, restez curieux, restez en forme. Je vous embrasse bien fort. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada